j'aime pas quand le micro il est là il pend comme ça comme une couille c'est une vieille couille y'a eu l'équipe début de vidéo complet complètement à l'arrache on est à ibisu donc qui se situe à fukushima dans la préfecture de fukushima le lieu mythique du drift que tout le monde connaît si vous jouez à seto corsa et si tu joues pas bah retourne chez ta grand-mère elle va te payer une place de cinéma non je vais me faire insulter j'arrête bon nouvelle journée nouvelle vidéo et dans cet épisode je suis avec mr cam cam qui a un truc à nous raconter voilà mr cam qui est aussi mon caméraman à l'heure actuelle et en fait comme je me dis à chaque fois vous le voyez il est avec nous on fait beaucoup de contenu ensemble et tout mais on n'a jamais fait une vraie présentation de sa chaser tu vois on n'a jamais je t'ai jamais expliqué ce que c'était que cette caisse que vous n'avez pas en france que peter donc a mais il y en a très peu en france je crois qu'il n'a même pas trois ou quatre comme ça de connaissance moi j'en connais qui en ont peut-être ouais peut-être deux trois quoi ok donc voilà on va vous expliquer un peu ce que c'est que la chaser on va vous pas celle-là tu te doutes bien qu'elle est complètement modifiée elle est plus du tout d'origine on va vous montrer tout ça c'est parti donc ebisu fukushima et là on est à school school exactement cool qui est le seul circuit où on peut rouler dans tous les sens où il n'y a pas de règles de sens on va dire ok donc en fait là en gros bas c'est l'équivalent d'un grand parking en fait un pit un pit exactement et du coup bah tu viens pas bras pas bras ok ouais bon allez j'arrête ah bon bah là j'ai enlevé le body kit parce que il gênait il gênait le body kit il gênait attends je vais leur faire le tour quand même donc en gros le body kit ça signifie par choc arrière bas de caisse de chaque côté et par choc avant exactement les feux sont différents il y en avait un qui me gênait aussi voilà bon mais ça fait côté pirate tu m'en fais un beau de pirate donc voilà c'est pour savoir si j'ai si j'en remet d'eau d'eau un peu d'origine ou comme avant regardez les gens comme cette vidéo à l'heure où on vous parle on est mercredi elle sortira vendredi n'hésitez pas à écrire en commentaire vous préférez la voiture en oeil des pirates comme ça ou avec les deux feux d'origine c'est à dire les feux le feu rouge et blanc un feu d'origine dites-le en commentaire donc c'est une toyota chaser qui est de quelle année 2000 et merde tu sais avant de filmer la vidéo je lui ai dit fait un petit récap qu'elle était là c'est juste l'année juste ça y est on est déjà dans la merde 2001 je crois aller aller 2001 on va dire elle est début 2000 quoi déjà je sais que c'est une toyota c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal 2001 normalement je crois que je m'étais dit ça parce que ma cresta c'est la même donc tu as déjà une toyota cresta exactement qui était déjà tu as été déjà passé sur la chaîne avec le même moteur mais full d'origine sur la cresta tu n'as rien quasiment rien juste l'intercoleur mais ça c'est ça fait que sur circuit ça fait 15 ans que j'en fais quand même donc ça fait ça fait longtemps et du coup donc tu attaques resta pour rouler tous les jours exactement dans tokyo dans tokyo ou yokohama ou partout au japon avec un contrôle technique etc et à la saucisse bleue qui te permet de faire que du drift sur circuit sur circuit celle là ne roule pas elle n'a pas le shakken en cette voiture le shakken je vous le répète encore c'est le contrôle technique et du coup bah là il fait que du drift et donc toyota shazer début 2000 tu as oublié l'année c'est pas grave c'est une shazer 2000 pour moi c'est 2000 ans voilà donc propulsion faut savoir qu'en fait cette voiture là comme je disais déjà c'est vraiment la voiture de daron début année 2000 c'était une caisse de daron et quand le fils venait d'avoir le permis il allait taper dedans quoi c'est pour ça que c'est devenu des caisses de drift etc en fait c'est ouais c'est la voiture familiale etc de en plus les shazer ce qu'il faut savoir c'est la voiture de luxe comparé à la crista la crista était l'entrée de gamme de la berline en moins d'options pas de boîte manu des choses comme ça que les toyota shazer avait des boîtes manu d'origine manuel et toi tu as une boîte manuelle sur ta crista parce que ça a été modifié donc là il n'y a pas de pare chocs avant aussi tu te doutes bien que cette voiture elle a un body kit normalement et une surprise plus tard qu'arrivera quand 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 ils verront la vidéo quand non mais on avait fait au mois de juin on avait roulé elle était voilà elle était comme ça et du coup donc tu as des biais de direction plus longue ouais bien sûr j'ai tout un châssis en casama si je dis pas de conneries explique nous un peu au niveau châssis qu'est ce que tu as on se retrouve après une page de pub en descente quoi ? c'est un trambré en descente sous la pluie alors tout ce qui est en châssis j'ai des suspensions dg5 gp sport tu as bien appris ta leçon c'est par coeur ok mais tout ce qui est biellette et bras de suspension c'est des casama donc c'est une marque japonaise c'est une marque japonaise qui font des 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 pièces châssis je vais leur dire il y a tellement de pièces il est une liste énorme je vais on va pas vous la montrer mais il y a tellement de pièces c'est halluciné quand j'ai vu la taille du message de la liste de pièces tu es obligé de swiper tu vois pour monter pour retenir moi j'ai pas envie de retenir des noms je fais pas ça tout le temps donc voilà donc là tu as quand même un châssis préparé drift préparé en plus il est totalement ressoudé ah donc renforcé renforcé ressoudé tout tout ce qui est support moteur les tout ce qui a besoin d'être renforcé les berceaux tous les points de soudure ont été renforcés ça pour le châssis en gros tout à l'heure tu me disais un truc tu me disais que cette voiture elle a un passé assez mythique ouais alors moi je suis celle-là en particulier moi quand je cherchais une voiture j'avais dit au gars que je connaissais je veux une rouge absolument une rouge ok point barre et au bout de ta cresta est rouge ouais mais j'en voulais une autre rouge et au bout de six mois j'en trouvais et on trouvait pas il me dira tiens j'ai de ça à proposer et là je regarde il y avait les jantes qui étaient quand même rouges je me dis bon allez la voiture vas-y vas-y c'est un signe et quand j'ai récupéré la voiture j'ai déstiqué la trappe essence on voit encore les stickers qui sont sur le côté que j'ai eu la flemme de bien enlever et du coup j'ai enlevé le sticker et ça c'est la couleur d'origine de la la couleur de ta cresta un peu et là c'était un rouge qu'on dit c'est la même coup ça était repeinte donc elle paraît plus flashy j'ai l'impression qu'elle est plus mais peut-être qu'à la base ta cresta était de cette couleur mais c'était un rouge qu'on dit et en fait elle a eu plein de couleurs cette voiture en direct avec le deux en soit elle avait eu rouge et et le bleu ok et donc mais le voiture qui a un passé pour toi peut-être pas pour tout le monde parce que les gens sont pour plus pour moi parce que en fait appartenait à un pilote d'une team au japon forcément qui faisait du street drift et qui avait des voitures rouges avec des décos incroyables alors le nom je l'ai oublié parce que c'était c'est pas un nom bah ça date surtout je pense et c'est vrai ça date des années je crois si je dis pas de bêtises fin début 2000 donc ça date vraiment ok mais c'est des voilà c'est dit si vous regardez des vidéos de street drift avec des voitures rouges avec des stickers gold bah c'est un pilote qui avait la voiture là répète encore gold or ok rouge une chaser rouge avec des stickers à couleur or ils avaient des chaser ils avaient tout ce qui était un jz ok c'est en fait ils étaient plusieurs pilotes ils étaient je crois une team de 3-4 bagnoles comme ça que clément est vraiment fan absolu de street drift donc toute cette culture japonaise c'est pour ça que t'es venu ici clairement pour vivre ton rêve entre guillemets même si tu ne fais pas de street drift mais parce qu'on est des adultes et qu'on peut plus faire ça et surtout qu'en tant qu'étranger bah t'es mort t'es mort dans le film si tu te fais serrer à faire ça déjà les japonais qui font ça prennent très cher du coup donc cette voiture a un historique spécifique et toi ça t'a touché parce que c'est j'ai su après tu l'as su après mais c'était les premières vidéos de drift que tu regardais voilà moi c'était mes premières vidéos de drift que je regardais et que on voit les voitures et c'est impossible de se dire ouais 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 je fréquenterais le monde là parce qu'en plus j'ai été jusqu'à parler avec les mecs de la team je les ai fréquentés récemment je les ai vus une décès casse ouais 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 il le sait c'est ouf c'est du coup j'ai vu bah c'est encore un pilote qui dans le D1 GP je crois l'année dernière D1 GP c'est la crème de la crème et là je crois que cette année le mec en question fait rouler sa copine ou D1 light ou quelque chose comme ça donc c'est des gens qui ont en fait ils ont commencé je pense qu'ils avaient 20 ans que maintenant ils ont 40 ans peut-être 48 et puis ils sont toujours dans la game quoi ok donc châssis préparé renforcé suspension j'ai oublié le nom déjà toi aussi non non c'est des D5 GP sport ok je m'en souviens parce que le prix ah oui le prix il est insolent ouais ouais rétro ganador peut-être que c'est le tuning dans toute sa splendeur ça vaut combien maintenant une paire de rétro ganador ça c'est au moins 1000 euros le rétro ou les rétro les rétro déjà qu'on en trouve ah ouais ouais parce qu'apparemment après moi je connais un endroit à Sagami Hara où il y a des voitures à la classe il y en a plein et je te ment pas mais je ne vais pas dire où et euh tu sais pourquoi ça a fermé peut-être que l'entreprise qui faisait ça ouais ouais vas-y dis-moi j'ai connu quelqu'un qui a travaillé dans l'usine donc de ganador qui les fabriquait et ils ont en fait simplement fermé parce qu'ils n'arrivaient pas à les vendre et t'imagines il doit y avoir le mec maintenant moi j'ai eu des prix sur le veille 3500$ la paire simplement en fait ça ne se vendait pas personne ne s'intéressait et maintenant il se les arrache incroyable c'est trop tôt je pense que les mecs le mec il les fabriquerait maintenant ça serait nouveau peut-être que tout le monde dirait ouais c'est trop cool c'est trop cool c'est trop cool ça te vendrait comme des petits pas c'est parti un moteur électrique oh je vais me faire arrête je vais me faire insulter donc là il y a deux bobines tesla allez vas-y je te laisse je te laisse expliquer ce que c'est déjà à la base et puis tu vas dire ce que tu as modifié un JZ pas deux JZ un JZ deux JZ c'est dans la Supra Supra, Soirer et Aristo seulement dans les trois modèles là je ne savais pas du tout que la Soirer avait eu le deux JZ alors là on est sur un Garrett turbo 3071 ok après j'ai les radiateurs d'huile Coyo etc radiateurs donc tu as un échangeur aussi échangeur les filtres la récupération d'huile tous les joints le collecteur la Westgate là honnêtement si on devait chiffrer la prépa qu'il y a sur la voiture alors toi tu l'as acheté elle était déjà comme ça ouais moi j'ai un modifié deux trois trucs mais rien de beaucoup de si admettons toi tu veux faire cette prépa là ce niveau là de prépa là alors que les pièces on parle que pièces et le turbo ouais là déjà le turbo là rien qu'il y a au moins pour 4000 euros voire 5000 juste le turbo là juste la partie turbo en fait après il y a le collector tout le délire la Westgate en fait tu as tout ça tu as besoin de tout ça pour le turbo en gros c'est comme des Lego si tu veux faire le château il faut les bases tu ne peux pas acheter le turbo il doit coûter je n'ai pas entendu je n'ai pas écouté le turbo il doit coûter 1000 1005 mais après plus 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 tout le reste tu n'es pas loin des 4000 5000 donc là il ne prépa comme ça à l'heure actuelle qui sort entre 480 et 500 euros avec la gestion électronique et tout je suis en dealing en plus je ne sais pas je dirais pas loin de 10 000 balles un bon 10 000 euros peut-être après tout dépend c'est sûr si on fait soi-même machin etc mais en pièces on est facile entre 5-10 000 rien qu'en pièces c'est ouf mais c'est peut-être même plus cher à l'heure actuelle vu que tout les prix augmente tout augmente et la voiture était blanche avant avant et elle a été rouge aussi enfin à la base elle est rouge non je crois blanche rouge bleu on voit bleu, blanc, rouge on voit le blanc on voit le rouge ici on le voit même derrière et puis le bleu de maintenant ok et du coup là récemment tu as changé la ligne ouais bah dû à mon problème de montagne la montagne ça vous gagne pas tout le temps il y a une autre vidéo qui arrive et tout sera expliqué il y aura les faits et gestes de tout sera expliqué vous inquiétez pas et vous allez voir et du coup donc suite à ton problème de montagne j'ai dû changer ma ligne d'échappement qui était déjà une ligne d'échappement non-name maintenant ça reste ça reste une non-name mais qui fait un meilleur bruit je trouve ouais bah j'ai oublié comment elle faisait l'ancienne mais maintenant bah voilà mais ça reste et alors donc il y a un truc aussi on va vous faire écouter le bruit moteur après quand même parce que c'est vrai qu'elle fait un beau bruit il y a un truc c'est que quand tu roules à Ebisu sachant que cette voiture ne fait que du circuit vu qu'elle a pas de contrôle technique elle est pas strict l'idéal un jour ça le sera peut-être j'en sais rien je devrais avoir des plaques ah c'est officiel ? ou tu dis juste un jour ça arrivera ? non normalement je devrais avoir des plaques temporaires honnêtement ça va être du temporaire bah c'est ce qu'il y a de mieux de toute façon mais si j'ai des plaques ça va être juste pour aller manger un kebab ou manger des kebab au Japon c'est bon il y en a un très bon un toque bref et du coup à Ebisu alors les autres circuits je sais pas mais à Ebisu l'arceau est obligatoire l'arceau est obligatoire donc à l'intérieur parce qu'il y a un mec qui sait il est paraplégique après bon ça vaut le coup d'avoir un arceau oui c'est quand même mieux ça rigidifie la caisse voilà donc arceau multipoint je crois que c'est un 7 pour moi je le sais non bon de toute façon mais il est vissé ou il est soudé il est vissé il est vissé donc c'est une cage complète tu vois regarde ça va ici ça part derrière et là après t'as une barre on peut appeler ça comme une barre anti-rapprochement qui se prend sur l'arceau pour fixer les harnais on peut leur montrer de toute façon ouais ouais l'arrière arceau hop bon la ligne d'échappement qui reste là en attendant ça on s'en fout des sièges bride ah t'as des beaux baquets surtout celui de gauche il est beau il est dinguerie il est vraiment beau et du coup c'est ça dont je vous parlais c'est comme une barre anti-rapprochement qui n'en est pas une mais c'est pour fixer les harnais et elle est prise sur l'arceau et ça fait vraiment bon c'est pour la sécurité et puis la barre anti-rapprochement elle est derrière et oui t'as une barre ça c'est même pas une barre c'est une sépillar je crois ça s'appelle quand ça passe comme ça sur la plage arrière je sais plus et il y a un autre point aussi que je voulais dire je crois même c'est toi qui me l'a dit en gros pourquoi les mecs choisissent ça pour drifter attends mais on va rouvrir je suis désolé voilà voilà pourquoi est-ce que tu peux tout stocker derrière toute la merde parce qu'au Japon on n'a pas de place c'est très connu donc en fait t'as tout leur matos coffre et arrière avec ce genre de bagnole tu peux tout mettre derrière des outils des pneus avec une S15 une S13 une RX7 ouais c'est très très difficile donc en fait cette voiture a été prisée pour ça quasiment pour ça ah ouais non mais je pense j'adore sans pare-choc dites-moi en commentaire je trouve qu'une caisse de drift sans pare-choc on va pas se mentir ça tue franchement là c'est vraiment street pour le coup c'est un style c'est un style à part au Japon je sais pas si les français aimeraient ça parce que voilà ça fait un peu route y'a rien la bagnole elle est en vrac mais moi j'adore du coup c'est le bruit de ta nouvelle ligne ouais c'est en gros c'est voilà ça résume tu as vu regarder le sticker ce qu'il a mis quoi bah mon petit cave est-ce que t'as encore un truc à nous dire je pense qu'on a fait le tour de l'auto bah après y'a toute la gestion tous les boîtiers électroniques à l'intérieur bon y'a tout ce qui est boost contrôleur etc et alors là c'est vrai que c'est un truc j'ai oublié de te demander là comme ça en low boost tu sors combien de chevaux là je suis à je sais pas si on peut dire low boost parce que je suis quand même à 1 bar 5 on va dire en normal je dois être dans les 470 500 chevaux je dirais ok elle a jamais été passé sur un banc l'auto jamais passé sur un banc mais c'est des j'ai tout le on va dire tout le matos pour avoir 500 chevaux ok et tu penses le faire 20 jours la passer sur un banc tout va bien oui pourquoi pas et en high boost les 500 chevaux ils sont à l'aise même un petit peu plus tu penses en fait sur un JZ tu pars sur des 400-500 chevaux mais c'est fiable c'est ça ouais au dessus de 500 sur un 1JZ tu serres un peu les dents tu penses quand même non ? ouais il y a de ça et puis bon après il y a quand même plus de modifs il faut faire plus gaffe l'entretien etc après c'est une voiture qui fait du circuit tu ne roules pas tous les jours avec non mais bon l'entretien quand même ah bah bien sûr ouais petit pote c'est une petite vidéo de présentation comme ça parce que vous allez le revoir sur la chaîne bien évidemment on va refaire d'autres vidéos on dirait un Boyzman on va refaire d'autres vidéos ensemble à Ebisu ou même ailleurs il y a d'autres trucs qui sont prévus cette année de toute façon ça c'est sûr il y a deux autres vidéos qui arrivent avec Cam où vous allez comprendre pourquoi pourquoi voilà voilà n'oublie pas de t'abonner à son Insta ça ça te fait juste en bas ça me fera plaisir si vous voulez voir du drift ah bah oui bien sûr et puis il met des photos et tout ça et puis c'est la moindre des choses il fait du contenu avec nous donc allez le follow en masse merci n'oubliez pas de vous abonner à mon petit Insta aussi qui s'affiche juste en bas commente la vidéo like pour le référencement c'est toujours c'est la moindre des choses ça fait toujours plaisir de lire des commentaires en français vu qu'on est au Japon on n'en voit pas de temps il n'y a pas écrit en français ici on arrive à dire les chiffres mais c'est tout toujours un peu de connexion avec la France et d'ailleurs je viens de regarder un truc c'est que tu vois on a l'image des japonais qui sont très respectueux et etc mais regardez toute la merde qu'ils laissent dans la nature les canettes les pièces de bagnole les caches des coups de jantes tu vois là-bas il y a même tu as besoin de ventilo non non n'oublie pas de t'abonner n'oublie pas de liker la vidéo lâche un petit commentaire c'est super cool si vous avez des questions même sur la Chaser je pense que tu pourras répondre bien c'est forcé il y a sûrement des trucs que j'ai oubliés voilà sur ce bonne soirée bonne journée on coupe pourquoi il me fait une fin comme ça il est tout le temps comme ça il y a toujours une phase qui va arriver tu comprends pas c'est cagou voilà allez prenez soin de vous tchuss bye bye